Il faut l'admettre, tous les ingénieurs ne sont pas parfaits. Vous pensez peut-être que les méga-projets de construction sont très bien conçus ? Eh bien, ce n'est pas toujours le cas. Une erreur de conception ou une petite négligence peut coûter une fortune. Aujourd'hui, nous verrons les erreurs de construction les plus coûteuses de l'histoire. Bon visionnage ! L'AXIE Lorsque les calendriers ont basculé en l'an 2000, l'Angleterre a accueilli le nouveau millénaire avec un grand et beau pont sur la rivière Thames. Trois heures seulement après son ouverture cependant, le pont a dû être fermé. Les ingénieurs n'ont pas réalisé que le trafic piétonnier intense du pont le ferait osciller d'avant en arrière. Une étude explique enfin l'oscillation du pont du millénaire en examinant comment les humains restent en équilibre tout en marchant. La même interaction avec la structure piétonne a également été identifiée sur plusieurs autres ponts, dont le célèbre pont suspendu de Bristol. Le phénomène n'était donc pas lié à la forme structurelle du pont, mais plutôt au comportement des piétons. Néanmoins, sa résolution a nécessité 6,6 millions supplémentaires, en plus des 24,1 millions déjà dépensés. Au printemps 2014, Londres a vu naître un nouveau gratte-ciel ambitieux dans son quartier financier. Le bâtiment a été surnommé « walkie-talkie » en raison de son design incurvé distinctif. Cependant, cette nouvelle tour brillante cachait un sombre secret. La façade en verre légèrement concave reflète la lumière du soleil. À l'approche de l'été, le rayon hautement concentré était capable de faire fondre les tuiles. Il a d'ailleurs provoqué un petit incendie sur le paillasson d'un salon de coiffure, et un journaliste a même tenté de faire frire un œuf sous cette chaleur extrême. Pour régler le problème, un pare-soleil permanent a été fixé au bâtiment, entre le 3e et le 34e étage, pour 12 millions de dollars. Une pilule difficile à avaler quand on sait que la construction de l'immeuble avait déjà coûté plus de 250 millions de dollars. Le City Group Center est un gratte-ciel situé à Manhattan. Il fait partie des immeubles les plus élevés de la ville, avec une hauteur de 279 mètres pour 59 étages, et est en outre l'un des buildings les plus reconnaissants de la ville, avec son toit incliné à 45 degrés. La construction a débuté en 1974, et s'est achevée en 1977, selon les plans de l'ingénieur William Lemesurier, pour un coût total de 195 millions de dollars. En 1978, les architectes se rendirent compte que l'immeuble était peu stable. Les boulons utilisés dans l'assemblage de la structure ne pouvaient pas supporter des rafales de vent pouvant dépasser 115 km heure. Contrairement à une démolition, l'immeuble ne s'effondrerait pas sur lui-même, mais basculerait, ce qui pourrait faire s'effondrer les gratte-ciels environnants à New York. La situation était devenue critique avec l'ouragan Ella qui se dirigeait vers New York. Mais par chance, Ella ira vers l'est en direction vers la mer, offrant plus de temps aux soudeurs de régler le problème, et la réparation de plusieurs millions de dollars a été achevée en octobre 1978. Le Jeddah Tower est un gratte-ciel en construction à Jeddah, en Arabie Saoudite. Le bâtiment de style néo-futuriste incorpore des traits esthétiques et structurels uniques et devrait atteindre 1000 mètres de hauteur. La tour, qui a un coût initial estimé à 1,2 milliard de dollars, devrait héberger bureaux, résidences, hôtels, appartements, observatoires, etc. La construction a débuté en 2013 et devrait être achevée en 2018. Cependant, la purge saoudienne de 2017 a causé de gros problèmes et la construction de la tour est complètement à l'arrêt, avec seulement un tiers de la tour achevée. La Covid-19 a encore retardé les plans pour la reprise de la construction en 2020 car il ne serait pas sûr pour les travailleurs de travailler dans de telles conditions. Si le projet est abandonné, il y aura une perte d'au moins 1,5 milliard de dollars. Espérons que la construction reprenne. Nous voici à la fin de cette vidéo. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous pensez de ces échecs de construction. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et nous, nous vous disons à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501